Chacun de nous va prendre sa Bible, nous allons lire une pensée que nous allons partager ensemble, vraiment nous allons partager avec cœur et nous allons prendre la parole de Dieu dans notre texte que nous avons commencé depuis hier. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous salue, abonnez-vous dans notre chaîne, allez activer la cloche de la notification, allez juste cliquer là où c'est écrit, s'abonner s'il vous plaît pour faire partie de notre réseau de l'église connectée. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alors, nous allons prendre le livre de Psaume qu'on a commencé hier, le Psaume 73 ou 73, pour ceux qui sont francophones, je ne sais pas moi, francophiles, quelque chose comme ça, Psaume 73, et hier nous sommes arrêtés au verset 9, non, au verset 11, c'est-à-dire nous nous sommes arrêtés. Alors aujourd'hui, on va continuer à partir du verset 12, ok ? On va lire d'abord ce que nous allons lire, à partir du verset 12, nous lisons le nom de Jésus de Nazareth, voici ce que dit la Bible. Ainsi sont les méchants, j'aurai lu le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Psaume 73, à partir du verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber et les mets en ruines. C'est là où on va s'arrêter pour aujourd'hui et nous allons partager cette pensée. Alléluia ! Alors, nous sommes en train de puisière de partager ici dans ce texte, ce beau récit du psaume, du psalmiste, du psaume, dirais-je, d'Azaf. Azaf qui était le chef des Lévites et Azaf qui a vu pas mal de situations. Donc, cependant, il a vu comment est-ce qu'Israël a été déporté et il a vu comment est-ce que la situation, le temple a été ruiné et toute cette situation. Le gars, il a traversé des temps difficiles à voir la situation et c'était assez difficile et pénible pour lui aussi de partager cette situation. Alors là, il nous dépeint un peu la situation difficile qu'il est en train de traverser et il essaie de comprendre. Il fait alors une comparaison entre sa vie à lui qui craint Dieu et qui prie Dieu et quelqu'un qui ne prie pas Dieu. Et à premier bord, lorsqu'il essaie de comparer sa vie à d'autres personnes qui ne priaient pas, il était en train de pleurer. Il disait, mais ce n'est pas possible. Comment expliquer que moi, je prie, je crains Dieu, je marche dans la crainte de Dieu. Alors que ces gens ici, ils ne craignent pas Dieu, ils ne connaissent même pas Dieu. Comment expliquer ces gens ici, ils ne prient pas, ils prospèrent. Et nous qui prions, nous ne prospérons pas. Souvent, j'entends dire ça ici, des gens disent souvent, pourquoi en Afrique, il y a toujours des souffrances. Et alors qu'ils prient beaucoup, d'ailleurs, dire que les Africains prient beaucoup, ce n'est même pas vraiment aussi vrai en soi, en réalité. On peut se le dire quand même entre nous. Entre nous, comment on peut se dire, n'est-ce pas ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que peu de gens comprennent que l'évangile, par exemple, en Europe, est entré à partir déjà du 1er siècle, vers la fin 1er siècle. Il y avait déjà l'évangile. Paul déjà va écrire à Rome. Donc, l'évangile entrait déjà en Europe. Et donc, jusqu'au plus tard, 19e siècle, 20e siècle, l'évangile a vraiment eu le temps d'apogée. Mais avec le temps de Constantin et tout ça, ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, vous le diront. Et l'Europe est bâtie sur des valeurs judéo-chrétiennes. Donc, c'est que ça avait pris vraiment place. Or, jusque-là, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Chez nous, le réveil est encore en train de venir. Donc, on est encore en train de prier dans des pays africains à avoir le réveil encore déjà. Et ce réveil qui n'est qu'au début est déjà entaché. C'est déjà pas mal de réalités parce qu'il y a tellement, tellement tout et n'importe quoi. Excusez-moi de vous le dire. Il y a tellement tout. Il y a vraiment trop, trop, excusez-moi, des charlatans qui s'improvisent, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu. Et parfois, c'est très triste. Bon, il a son dos aussi de le dire parce que c'est vrai. C'est quand même triste et regrettable. Alors, maintenant, je reviens pour vous faire comprendre que des fois, ça va aussi t'arriver. Mais de regarder certaines personnes, tu vois qu'il n'est pris pas. Mais quand tu regardes leur vie, tu as l'impression que ces gens-là, ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Tu as l'impression qu'eux vont bien. Ils sont mieux que toi. Alors, j'aimerais parler ce soir à tous les enfants de Dieu qui, des fois, se posent des questions. Pourquoi? Pourquoi chez moi, ça ne marche pas? Pourquoi? Pourquoi ça traîne? Pourquoi? Pourquoi j'ai pas ci? Pourquoi? Pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi j'ai pas de travail? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi mon couple ne marche pas? Pourquoi? Pourquoi j'ai rencontré telle femme, Seigneur? Il y a des gens qui disent ça. Ils disent, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé rencontrer cet homme? Il fallait le mettre loin de ma vie, Seigneur. Pourquoi j'ai de tels enfants? Pourquoi j'ai de tels parents? Pourquoi j'ai de tels amis? Pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a tant de pourquoi. Pourquoi tu es malade? Tu te poses la question. Pourquoi tu es malade? Tu dis, mais tu es tout le temps malade. Alors, tu te poses la question. Pourquoi? Tu regardes les autres gens. En fait, tu es là spécialiste à envier les autres. Tu envies le corps des autres personnes. Tu envies la vie des autres personnes. Tu envies la réussite de l'autre. Tu regardes ton voisin. Tu as l'impression que ton voisin a réussi mieux que toi. Et des fois, tu es là. Tu passes le temps à t'inquiéter. Parce que tu as comme l'impression que quelqu'un peut être autre qui, lui, n'est pas si sérieux ou sérieuse que toi. Qui, lui, n'est pas si consacré à Dieu que toi. Mais tu as comme l'impression que sa vie est plus belle que toi. Eh bien, tu n'es pas la première personne. Ça existe déjà depuis dans la Bible. Ici, Azaf est en train de pleurer. Parce qu'il se dit que lorsqu'il regarde les autres, il voit que les autres ont mieux réussi que lui. Alors que ces autres-là ne les prient même pas. Ils sont orgueilleux. Ils bouillent Dieu. Ces autres-là même se moquent de lui. Et comme je l'ai dit hier, il y a des autres gens qui, dans ta famille, on se moque de toi. On se moque de toi parce que tu pries, tu parles en langue. On se moque de toi. Et même tes amis se moquent de toi. Ils disent ah 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 ah. On commence à t'appeler même pasteur parce que tu ne veux plus aller pêcher avec eux. Parce que tu ne veux plus avoir leur vie que vous aviez autrefois. Parce que tu as décidé de marcher dans la droiture avec Dieu. Et des fois, tu es sujette à des moqueries, etc. Alors, il y a des fois, certaines choses dans ta vie, tu vois que ça ne marche pas chez les autres gens. Les autres gens les ont facilement. Il suffit qu'ils claquent le doigt comme ça, ils ont ce qu'ils veulent. Mais toi, tu pries, tu crains Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu te dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Et dans toute cette confusion, tu peux être en train de pleurer. Tu peux être en train de t'inquiéter. Et bien, c'est arrivé à Azaf qui s'inquiétait comme ça et qui pleurait comme ça. Et ces gens-là même qui se moquent de toi, ils disent comment Dieu saura-t-il? Le Très Haut connaîtra-t-il? Ils te font même douter. Tellement tu passes des moments parfois délicats. Tu commences à te poser même la question, est-ce que Dieu m'entend? Si tu es vraiment Dieu m'entend, mais pourquoi je n'ai pas de réponse à mes prières? Alléluia. Je vais dire à une personne ce soir, arrête de t'inquiéter. Comment tu peux dire avec moi, j'arrête de m'inquiéter? Est-ce que tu peux m'aider à écrire cela? Écris-moi ça ce soir. J'arrête de m'inquiéter. Alors si tu es là pour la première fois, nous interagissons toujours dans notre chat ici. Tu peux aller dans les clavardages directs là. Commencer à interagir aussi avec les autres. C'est toujours une bonne chose. Alors on dit, il dit, j'aimerais te dire d'arrêter de t'inquiéter. Alléluia. Et le verset 12, il dit, ainsi sont les méchants. Ils sont toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Alléluia. J'ai envie de lire ça un peu dans Sommers. Le verset 12. Je vais un peu lire ça dans la version Sommers. Écoutez que Sommers nous dit, voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Et tu as l'impression que les autres gens accumulent les richesses. Toi, tu gènes, tu pries, tu implores Dieu. Mais ils accumulent les richesses. Ils s'achètent la vie. Ils enjoyent la vie. Et ils sirotent la vie. Mais toi, tu es là. C'est comme si tout ce que tu dois avoir, tu dois ramer. Tu dois ramer. Tu dois mettre des énergies. Et des fois, tu as l'impression, tu dis, est-ce que Dieu m'entend ? Alors, ce soir, j'aimerais parler à une personne qui passe des moments difficiles. Une personne qui est pensive. Une personne dont la vie ne va pas. Qui veut avoir une autre vie. Qui veut une nouvelle maison, mais qui n'aime pas la maison qu'elle a. Qui veut avoir une nouvelle voiture, mais qui voit que ça ne marche pas. Qui, financièrement, a un travail dans lequel il ne se retrouve pas. Qui met beaucoup d'énergie dans son travail, mais qui croit avoir très peu de réponses. Et qui est en train de pleurer. Alors, une personne qui a envie de se marier. Qui cherche un engagement, mais qui tombe souvent entre les mains des aventuriers. Ou une fille aventurière qui vient lui perturber la vie. Alors que tu as seulement besoin de rencontrer quelqu'un. Tu te bats pour rencontrer quelqu'un. Alors que tu connais des autres gens qui vont de conquête en conquête. Qui changent des filles comme des chemises. Qui changent des hommes tout le temps. Chaque année, elle a un nouveau. Mais toi, ça fait des années. Tu n'arrives même pas à trouver un sel. Et tu es en train de dire, Seigneur, est-ce que tu m'entends ? Bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir. Oui, je t'entends. Alors, je vais te dire une chose. Que Dieu te connaît. Alléluia. Essuie tes larmes. Parce que Dieu te connaît. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi ce soir ? Dis ça avec moi. Dieu me connaît. Bien-aimé, il reçoit cette consolation de Dieu. Et dis ça. Dieu me connaît. En dépit de tout ce que tu manques. De ce que tu n'as pas. Dieu, lui, te connaît. Et il ne te connaît pas seulement. Mais il a un projet. Il dit dans sa parole. Moi, l'éternel, je connais. Est-ce que quelqu'un peut comprendre avec moi ? Quelqu'un peut dire avec moi, l'éternel me connaît. Come on. Bien-aimé, Dieu te connaît. Il te connaît. Il me connaît par mon nom. Comme je suis là, moi, John Wizzani. Dieu me connaît. Alléluia. S'il y a des gens sur la terre que Dieu ne connaît pas, moi, il me connaît. Alléluia. Je suis connu de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre connaître Dieu et être connu de Dieu. Tout le monde peut dire que je connais Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Mais être connu de Dieu, c'est une autre chose. La différence entre toi et les autres. Même quand tu crois qu'ils évoluent, ils accumulent des richesses. Tu dois savoir que toi, Dieu te connaît. La chose qui fait la différence entre toi et eux, c'est le fait que toi, Dieu te connaît. Come on. Qui dit avec moi ce soir, Dieu me connaît. Mais come on, quelqu'un peut le dire plus fort avec moi. Moi, Dieu me connaît. Ro me gaia. Chénére me gaia. Alors, écoute un peu ce que le salmiste dit. Il dit, il dit, ils sont toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Ils sont bien au haut. Alléluia. Et le verset 13, il dit, alors, c'est donc en vain que je suis resté pur. Que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Est-ce en vain que je crains Dieu? Alors, c'est donc en vain que je marche dans la crainte de Dieu? Alléluia. Alors que tu entends aussi les occasions de péché. Mais tu ne le fais pas parce que tu crains Dieu. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur? Que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Ça, c'est ce que le salmiste pose maintenant la question. Est-ce que c'est en vain? Alors, des fois, tu commences à te dire, mais moi, je crains Dieu. Je fais tout. Bon, après, peut-être que je ne suis pas ça. Mais je fais tout pour vraiment respecter les choses de Dieu. Pour ne pas pécher. J'ai aussi des garçons qui me font la cour. Il y a des hommes mariés aussi qui me draguent. Mais je refuse des avances des hommes mariés. Et je vais seulement me marier. Mais je ne trouve pas l'homme. Mais moi aussi, je crains Dieu quand même. Parce que c'est aussi des tentations. Je vis aussi dans la chair. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais parler à une femme qui passe des temps difficiles dans son foyer. Avec un homme qui lui fait voir tous les déboires. Et des fois, tu te dis, mais moi aussi, même, je crains Dieu. Parce que j'ai aussi des opportunités. Ce gars ici, il se permet d'aller à gauche, à droite. De sortir avec toutes les filles. Mais moi aussi, je peux le faire. Mais je ne le fais pas parce que je crains Dieu. Alors, j'aimerais parler à une jeune fille. Qui a des opportunités de péché à un garçon. Qui a tout le temps aussi parfois des filles qui luttent dans les péchés. À qui elle dit. À qui lui-même, le jeune garçon dit, non, je ne vais pas le faire. Parce que je crains Dieu. Et maintenant, tu regardes les autres. Tu as l'impression que les autres, ça va. Et tout ça. Voilà. Il y a même des filles qu'on engrosse comme ça. Et puis, elles mettent des enfants au monde. Et puis, les gens oublient même qu'on avait engrossé. Et tu commences à te dire, mais là, ça évolue quand même avec eux. Moi aussi, je pouvais. Et voilà. Et tu es un peu dans toutes ces situations. Il arrive des moments où tu commences à te poser la question. Moi qui crains Dieu. Pourquoi pas moi ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi chez moi, ça ne change pas ? Pourquoi chez moi, ça n'évolue pas ? Et sache que Azaf aussi s'est posé cette question. Moi qui le crains. Je suis chanteur à l'église. Je suis serviteur. Je prêche. Ou alors, je crains Dieu. Je donne ma dîme. Je donne les offrandes. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Etc. Azaf aussi, c'est poser les mêmes genres de questions que tu traverses. C'est que tu es en train de vivre. Tu n'es pas la première personne à vivre ça. Oui, je sais que c'est difficile. Trouver quelqu'un pour toi, c'est difficile. Peut-être c'est difficile pour toi d'avoir des enfants. Peut-être avoir un travail pour toi. Aujourd'hui, tu trouves que c'est difficile. Mais en dépit de tout ce que tu manques, je vais te dire que Dieu te connaît. Je viens te dire que Dieu te connaît. Je viens te dire que Dieu te connaît. Tu n'as pas d'argent, mais Dieu te connaît. Tu manques de ceci ou de cela, mais Dieu lui te connaît. Tu manques peut-être de mari, mais Dieu te connaît. Tu manques peut-être de femme, mais Dieu te connaît. Tu n'as pas d'enfant ce soir, mais Dieu te connaît. Tu n'as pas de situation facile, c'est très difficile. Je reconnais que c'est difficile. Mais je veux te dire une chose. C'est que Dieu te connaît. Alléluia. En dépit de ce que tu manques, des choses que tu ne peux pas offrir à ta femme. Parce que tu n'as pas le moyen de le lui acheter. Tu n'as pas le moyen d'offrir un voyage ou une villa à ta femme. Tu n'as pas le moyen d'offrir à tes enfants une vie de rêve. Même si tu aimes tes enfants, aujourd'hui, tu n'as pas l'argent pour le faire. Je viens te dire que Dieu te connaît. Tu te poses des questions. Pourquoi? Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que Dieu m'entend? Tu es malade ce soir. Tu passes des situations difficiles. Tu as peut-être de corona ou tu as une maladie. Tu as atteint du sida. Tu as un cancer en phase terminale. Tu es en train de dire, est-ce que tu vas mourir? Non, tu ne mourras pas. Parce que Dieu te connaît. Non, cette histoire ne s'arrêtera pas ainsi parce que Dieu te connaît. Laisse-moi te dire que ton mariage sera splendide. Parce que Dieu te connaît. Dieu prépare. Il a tracé un chemin. Il prépare quelque chose de spécial. Quelque chose de grand. Parce que Dieu te connaît. Alors là où tu es, est-ce que tu peux te crier avec moi ce soir? En dépit de ce que je traverse, Dieu me connaît. Comment tu peux le dire encore avec moi? En dépit de tout ce que je traverse, Dieu me connaît. Bien-aimé, ça ne finira pas ainsi. Ça ne se terminera pas ainsi. Parce que seulement, Dieu te connaît. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Il connaît ta situation. Il connaît même tes faiblesses. Il connaît tes peurs, tes doutes. Il comprend tes hésitations. Il te connaît. Il connaît aussi ce que toi, tu ignores. Mais sache une chose. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié ta situation. Il est là avec toi. Qui me donne la main de ce soir? Roméga, Shandara-méga, Juntara-méga, Zintoro-méga, Fantoro-méga, Chénere-méga. Alléluia. Dieu est bon. Et Dieu te connaît. Et on va finir par cette dernière tranche. Où il dit, est-ce en vain que j'ai lavé mes mains? Dans l'innocence, il dit, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Le psalmiste dit, chaque jour, je suis frappé. Est-ce en vain que j'ai lavé ma main? Est-ce en vain que j'ai craint Dieu? Est-ce en vain que je me donne à le servir? Non, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Ce n'est pas du tout en vain. Ce n'est pas en vain. Quelqu'un le dit avec moi, ce n'est pas en vain. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça. Ce n'est pas en vain. Non, ce n'est pas en vain. Il n'est pas en vain. Roméga, Shandara-méga, ce n'est pas en vain. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Il dit, est-ce en vain que j'ai craint Dieu? Il dit, chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Donc, quand il se réveille le matin, il a son châtiment. Tu vois, quand il se réveille le matin, ton problème est là. Tu n'as toujours pas d'argent. Tu te réveilles le matin, c'est toujours difficile. Tu n'as pas toujours ses maris. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas toujours cette femme. Tu n'as toujours pas ce mariage. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas toujours ses enfants. Tu n'as pas toujours cette grossesse. Tu as encore vu tes périodes. Donc, il n'y a pas toujours de grossesse. Tu te réveilles ce matin, tu n'as pas toujours cette promotion. Cette situation a perduré. Ça a duré. Ça n'a pas changé. Et chaque matin, quand tu te réveilles, l'Upsalmiste a dit, chaque matin, mon châtiment est là. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand c'est le matin, la journée commence, c'est une journée qui est encore pénible pour cette personne. Parce qu'il doit encore aller dans ses travails qu'il n'aime pas. Parce qu'il doit encore faire un travail qui n'est pas très bien rémunéré. Parce que ça ne marche pas, ses affaires. Parce que ça n'évolue pas dans sa santé. Et c'est chaque jour que tu traverses ça. Alors, j'aime quand nous traversons des moments pareils. Quand nous venons dire à Dieu, voici, je traverse tel moment. Voici, etc. Alléluia. Oui, je te fais confiance et je traverse tel moment. Alors, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Chaque jour, je suis frappé. Alléluia. Et le verset 15, rapidement, il dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il dit, si je vais faire comme les autres. Si moi aussi, je commence à dire, moi aussi, maintenant, je vais pécher comme les autres. Je trahirai la race. C'est une chose que je ne peux pas faire. C'est de pécher. C'est de trahir. C'est d'abandonner Dieu. C'est vrai que, oui, c'est vrai que je n'ai pas d'argent. Mais ce n'est pas à cause de l'argent que je dois pécher. C'est vrai que je n'ai pas de moyens. Mais ce n'est pas parce que je manque un mari ou une femme que je dois aller dans les péchés. C'est vrai que j'ai besoin de mariage. Mais ce n'est pas parce que je manque le mariage que parce que le frère me dit, fais avec moi le péché. Sinon, je vais partir. Parce que tu veux retenir un homme que tu vas aller dans les péchés. Oui, c'est vrai que je manque de quelque chose. Il y a quelque chose que tu manques ce soir. Mais il dit, oui, c'est vrai que je manque. C'est difficile ce que je traverse. Mais je préfère ne pas trahir la race des enfants de Dieu. Je suis de la race divine. Je suis de la race royale. Je ne peux pas trahir. Je ne suis que comme ça. C'est ma nature. Ma nature, c'est la race de Dieu. Ma nature, c'est la race de la sainteté. Ma nature, c'est la race de la pureté. Ma nature, c'est la race des enfants de Dieu. Je ne peux pas trahir. Comment ? Dis avec moi, je refuse de trahir. Qui peut le dire avec moi, je refuse de trahir. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, je refuse de trahir. Ce n'est pas parce que je manque d'argent que je vais trahir. Que je vais abandonner Dieu. Je n'abandonnerai pas Dieu. Je sais que c'est difficile. Je me demande s'il va agir. Je souffre. Je passe des temps difficiles. Mais je ne trahirai pas. Je resterai enfant de Dieu. Alléluia. L'obsalmiste a dit, oui, c'est difficile. Je peine de cette situation. Mais même quand je peine de ce que je vois. Oui, ce soir, j'aimerais dire à une personne, tu as trop d'oppression. Il y a trop de combats. Tu es trop combattu. Mais tu ne peux pas abandonner Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais une chose est sûre. Ne trahis pas. Comment ? Dis avec moi, je ne peux pas trahir. Je ne peux pas abandonner Dieu. Même si je manque de quelque chose, je ne lècherai pas. Alléluia. C'est vrai que je n'ai pas encore telle chose. C'est vrai qu'il m'a promis telle chose. Mais je ne l'ai pas. Mais je refuse de trahir. Romé Gayaki a dit avec moi, je refuse de trahir. C'est vrai que je n'ai pas telle possibilité. Je n'ai pas telle situation. Mais je refuse de trahir. Moi qui n'ai pas d'argent, je refuse de trahir. Moi qui n'ai pas de mari ou de femme, je refuse de trahir. Je ne veux pas trahir ma femme ni mon mari. Je refuse de trahir pour des biens de ce monde. Je refuse de trahir pour un plaisir de quelques minutes. Je suis de la race élue. Je suis de la race royale. Laisse-moi te dire que tu es une race, une espèce rare. Tu es une race précieuse. Tu as été mis à part. Tu appartiens à un Dieu extraordinaire. Bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose. Même si la Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Oui, le monde dit que quelque soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Bien-aimé, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Oui, peut-être que tu traverses le soir, mais le matin arrive. Le matin de ton mariage arrive. Le matin de ton travail arrive. Le matin de ton élévation arrive. Le matin de ta guérison arrive. Le matin de ta bénédiction arrive. Comme on dit avec moi, mon matin est là aujourd'hui. Que Jésus le soleil se lève en sorte que la nuit qui était dans ta vie fuir. Que le soleil de justice, le soleil de gloire, Jésus se lève sur ta vie, dans le ciel de ta vie. Qu'il brille dans sa gloire, qu'il brille dans sa lumière. Que Jésus se manifeste au travers de toi et que tu témoignes la bonté de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir ? Est-ce que tu peux appeler Dieu ? Est-ce que tu peux lui partager ce soir les difficultés que tu traverses ? Est-ce que tu peux lui dire ta souffrance, ta peine ? Est-ce que tu peux lui dire les situations que tu trouves très difficiles ce soir ? Lève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Parle à Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu peux dire ça à Dieu. Commence à lui partager ton vécu, ton expérience. Dis-lui comme tu vis.